Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Oléna Médium. Alors aujourd'hui je vais vous faire le tirage sentimental pour le mois de septembre 2020 pour le signe des... Attention, attention... Voilà, j'en ai un. C'est parti pour le signe des Sagittaires. Allez, signe de feu, c'est à vous mes amis Sagittaires. Alors, donc pour vous mes amis Sagittaires, je vais vous faire comme pour les autres signes, bien sûr, le tirage à 15 cartes avec le jeu de 32. Si votre jeu est positif, pour moi vous me connaissez maintenant, ce n'est pas utile que je prenne l'oracle des miroirs et M. Le Béline pour avoir plus de précision s'il est positif. Si vraiment il y avait la nécessité par rapport à votre jeu, s'il y avait des choses à rajouter ou votre jeu était complexe, je prendrai bien évidemment M. L'oracle des miroirs et M. Le Béline pour compléter, pour avoir plus de précision. Allez, on y va mes amis Sagittaires pour votre tirage sentimental pour ce mois de septembre 2020. Oh oh ! Nous avons la carte de la rapidité et le 8 de cœur. Donc de la joie, des invitations, il y aura une invitation dans l'air. Oh oh mes amis Sagittaires. Donc le 8 de cœur, c'est tout ce qui est, on va dire, toute chose inattendue. Donc c'est tout ce qui est invitation, aller boire un verre, aller déjeuner, aller dîner. Donc peut-être par votre cher et tendre partenaire. Pour celles et ceux qui sont célibataires, il y aura une belle rencontre en vue. Quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir. En tous les cas, là, attention, j'ai deux cartes qui viennent de tomber. On a un déplacement et il y a une colère. Alors par contre, là, il y a quelque chose qui va vous agacer. Peut-être qu'il y a eu plusieurs rendez-vous qui ont été annulés par rapport à peut-être cette même personne. Et là, il va y avoir des choses à régler lors de ce déplacement, lors de cette invitation. Pour moi, honnêtement, ce n'est pas méchant. D'accord ? C'est juste de l'agacement. Donc peut-être que cet homme ou cette femme-là, avec qui vous venez de rencontrer, ou que vous discutez sur les réseaux sociaux, ou avec qui vous êtes en triangulaire, vous lui demandez de le voir et à chaque fois, il repousse et ça commence à vous agacer. Donc il y aura des choses lors de ce déplacement, lors de vos retrouvailles. Il y aura un règlement de compte. On nous sort bien le 8 de cœur. Donc là, il y a vraiment une belle invitation. Il y a vraiment de la joie inattendue pour vous, mes amis sagittaires. Mais il y aura des règlements de compte. Allez, tirage à 15 cartes, comme d'habitude. Je vais les mettre là, pour qu'on puisse bien les voir. Hop là, oui, je sais, je suis tata, je suis chiante. Mais je m'en fous. Vous allez dire, elle est complètement barjot, là, olé. Allez, c'est bon, on y va. On commence là, pardon. Hop, on fait ça. Donc là, on a roi de pique, 7 de trèfle, dame de trèfle. Ok, mais on va tout de suite regarder avant ce qu'il y a derrière en d'autres decks. Donc on a de la joie concernant une invitation. On a de la joie aussi concernant une maman. Alors, rien à voir avec le tirage sentimental. Donc là, peut-être que justement, alors ça peut aussi, c'est vrai, parce que là, je suis méchante. On parle d'invitations. Ça peut être votre belle maman, votre future belle maman qui va vous inviter. Parce que regardez, on a la maison, le foyer. Peut-être que justement, pour certains, alors ça parle pour certains, vous allez peut-être, justement, vous venez de rencontrer quelqu'un, il veut vous présenter sa maman. Donc en tous les cas, il y aura de la joie concernant sa maman. Ça sera quand même quelque chose d'inattendu pour vous. Mais vous serez quand même bloqué. Bloqué pourquoi ? Je regarde, juste. Ok. Alors, vous allez, pour moi, vous allez être invitation. Alors, il y en a qui vont être invités avec votre chère étante dans la famille. Mais dans la famille, bon, la maman, ça se passera bien. Mais il y aura quand même un blocage vis-à-vis des membres de sa famille. On vous dit de faire attention. Et côté féminin, d'accord ? Soit que vous allez rencontrer sa fille, à la personne, ou son fils. Parce que bon, vous vous mettez à l'envers, bien sûr. Mais vous allez être prudente. Ouais, on va vous dire. Mais avec la maman, ça va. Mais avec les autres membres de la famille, il y aura un peu de jalousie dans l'air. Pour certains, bien sûr. N'oubliez pas, tirage général. Ça parle ou ça parle pas à tout le monde. Nous avons le roi de pique, le 7 de trèfle, la dame de trèfle. Pour vous, mes amis lions, il va y avoir des signatures qui vont se faire, là. Des rendez-vous chez le notaire. Il va y avoir des projets. On regardera si on a le 10 de cœur qui ressort. Mais là, il y a des projets. Là, ça discute, là. Là, vous allez rentrer vraiment dans une relation sérieuse. Parce qu'on a quand même le notaire. On a quand même les nouvelles par écrit. Et on a quand même vous, mesdames ou vous, messieurs, vous inversez. Donc là, il y a quelque chose qui se construit. OK ? On va regarder. Waouh ! Waouh ! Waouh ! On a valé de cœur le roi de cœur, le 7 de pique. Donc, c'est OK pour vous, mes amis sagittaires. Il y a de la rencontre dans l'air. Il y a vraiment un engagement. Concernant cet homme ou cette femme, en tous les cas, il y a de l'amour. Peut-être que cet homme-là a déjà des enfants. Peut-être pourquoi pas un fils. Waouh ! Eh eh ! Alors, il y en a qui vont rencontrer quelqu'un. Peut-être que la personne, comme je vous le disais, a déjà des enfants ou un seul enfant. Peut-être un fils également. Mais on avait quand même une fille, la dame de cœur. Bon, après, vous inversez. On vous annonce avec certitude. Et là, on a quand même la naissance sur du retard et un déménagement. Donc, pour certains, là, il y a plusieurs cas. Soit que vous allez vraiment vivre avec cette personne-là. Il va vous demander de vivre avec lui. Vraiment vivre en famille. Puisque là, on a les choses de signer. Et pourquoi pas, pour certains qui sont en âge, qui souhaitent de cette nouvelle rencontre un bébé, il y aura pourquoi pas un bébé dans l'air. Pour celles et ceux qui le souhaitent et qui sont en âge d'avoir des bébés. Je ne me répéterai jamais assez. Oh ! Bon, on a le 10 de cœur. Donc, il y a des rois, là. Alors là, j'ai le roi de cœur. Ok, ça c'est bon. Lui, il est planifié. Il est bien. Il est bien rangé. Il vous aime. Il n'y a pas de souci. Là, j'en ai un autre. Dans tous les cas, il y a des projets. Vous voyez, il y a le 10 de cœur. Donc, il y a bien une signature. Il y a bien des projets ensemble. Mais, on vous dit de faire attention à un ex. Là, il y en a un deuxième. Alors, pour certains, sagittaires. Soit que vous avez plusieurs partenaires. Attention, je ne juge pas. Ou vous avez un choix. Soit que vous, mesdames ou vous, messieurs, vous êtes déjà mariés. Et il y en a un autre avec qui vous êtes tombé amoureuse. Mais, on vous dit de faire attention à votre mari. Ou à votre femme. Attention, il y a de la manipulation. Donc, il y a de la surveillance, là. Ou, ça peut être la même personne que vous venez de rencontrer. On vous dit que c'est un homme qui est bienveillant. Une femme bienveillante. Qui a des sentiments. Il n'y a aucun souci. Il y a des projets. Pourquoi ne pas bébé, de vivre ensemble, etc. Mais, on vous dit que cet homme-là, Alors, je ne dis pas de faire attention. Parce qu'il y a le 10 de cœur à côté. Et c'est vrai que quand on a le roi de trèfle et les valets de pique. On dit, on recommande. C'est vrai, dans le jeu 32, on vous recommande la prudence. Moi, pour moi, ça serait plutôt un homme ou une femme qui est quand même un peu jalouse. Parce qu'il y a de l'amour, quand même. Moi, il y aura de la jalousie dans l'air. Il y aura ce côté jaloux ou jalouse. On vous dit qu'en tous les cas, il y a des déplacements. Vous allez vous revoir. Il y a de la joie. Et il y a du bonheur. Pourquoi ne pas travailler ensemble ? En tous les cas, il n'y aura pas de problème financier. C'est un magnifique tirage. Honnêtement, je ne recouvre pas. Enfin, je ne recouvre pas. Je ne ferai pas le jeu de l'oracle et des miroirs et du jeu de béline. Ça ne sert strictement à rien. Je vais juste recouvrir les cartes négatives. Donc, on a le valet de pique que je vais recouvrir après. Et on a... Je n'ai même pas la colère. Je n'ai même pas la dame de carreau. Donc, non. Honnêtement, là, je vais faire les associations de cartes. Associations de cartes. Donc, j'ai quoi ? J'ai un, deux, trois. J'ai trois, sept. Il y a des douleurs. Pour certains, sagittaires, il y a des douleurs. Peut-être que par le passé, vous avez souffert. Peut-être qu'on vous dit, pour celles et ceux qui sont en triangulaire, mais là, qui vraiment vous êtes mariés, ou votre partenaire est marié, il y a de la souffrance. Vous êtes quand même en attente. Mais il va y avoir des bonnes nouvelles. Puisque quatre, sept, trois, sept, c'est des bonnes nouvelles. OK ? Ensuite, on a un, deux, trois. Trois rois, c'est le succès. Donc, ça, là-dessus, il n'y a aucun souci. C'est le succès. Et quatre rois, trois rois, c'est bon conseil. Donc, ça, là-dessus, c'est un homme bon. Mais on vous dit de faire attention à la personne. Si vous êtes en couple, à votre mari, il y a de la surveillance. D'accord ? Mais les trois rois et quatre rois, c'est le succès. OK ? Et c'est des porteurs de bons conseils. Ensuite, j'ai quoi ? J'ai deux valets. OK ? Est-ce que j'ai trois neufs ? Oui, un, deux, trois. Bon, trois neufs, c'est tout ce qui est argent. On vous dit bien, c'est la petite réussite ou le petit profit. Mais quatre, neuf, trois neufs, c'est bien évidemment l'argent qui prime. J'ai quoi d'autre ? Donc, les trois, sept, c'est bon. J'ai qu'une dame. J'ai qu'un huit. Ouais, j'ai que ça. Alors, je vais recouvrir le valet de pique. Donc, le valet de pique, là. Et c'est quelqu'un qui est confirmé dans le foyer. Donc là, quand vous avez ça, le valet de pique, l'as de cœur, c'est vraiment quelqu'un de pas bon dans votre foyer. Donc, soit vous êtes avec une autre personne. Alors là, je parle vraiment pour celles qui sont en triangulaire. On vous dit de faire attention à votre mari. Ou faire attention à votre femme qui va vous surveiller. Et je pense qu'elle se doute. Donc, on vous dit, mes amis sagitaires, faites gaffe. Soyez prudents. D'accord ? Donc, voilà, mes amis sagitaires. J'espère que ce tirage, en tous les cas, vous aura parlé. Pour ce tirage sentimental pour le mois de septembre 2020. En tous les cas, quoi qu'il arrive, vous avez un magnifique tirage. Il y a un bel avenir et un bel amour avec cette nouvelle personne ou la personne que vous venez de rencontrer. Je n'ai pas d'ex, je n'ai pas d'ex concernant cet homme ou cette femme. C'est plutôt vous, mesdames, de faire attention. Ou vous, messieurs, à votre entourage. D'accord ? Donc, voilà, mes amis sagitaires. Je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve, en tous les cas, pour le mois d'octobre 2020. Je vous fais plein de gros bisous. Et passez une excellente journée. Ciao, ciao, bye, bye.